Je vous remercie tous pour être présents à un séminaire. Nous avons baptisé cette journée « Séminaire ». Avant, on parlait de journée de rencontre. On avait fait six journées de rencontre ici hier. Et depuis cette année, c'est le premier séminaire organisé par le département de la littérature à Pusin de l'Université Côte d'Amarc. Et je suis content de pouvoir introduire cette machine à la littérature sur un sujet qui est éminemment complexe. Que seules, je dirais, les personnes, soit en formation, soit récemment diplômées, ont une idée de quoi ils répondent. Et ceux qui ont un peu plus de six ans de diplôme, eh bien, s'ils ont eu la chance de suivre l'évolution du métier à travers sa création et ses modélisations, eh bien, ils comprendront aussi des fois les retours. Mais nous savons que ce n'est pas évident, puisque nous sommes dans une profession qui est récente, qui n'est pas facile à définir. D'ailleurs, il suffit de faire l'expérience, et je le fais quatre fois par an au mois de janvier, pour présenter les filières d'agrothérapie aux premières années PACES, de Lyon-Est, de Lyon-Sud, Grenoble et Saint-Étienne. Je fais les présentations aux lycéens les jours des portes ouvertes. Heureusement, maintenant, je suis aidé par une équipe, un dream team, une azothérapie, à Lyon, et on se revalaille sur ce présentement. Et je garantis qu'à chaque fois, c'est pas simple, je vais présenter en quelques minutes la profession. Et pourtant, il y a eu des gros efforts de fait, puisque en 2010, on définit la profession. Mais quand on dit cette définition, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du métier se fasse une représentation concrète et pragmatique. Pourtant, c'est quelque chose d'important, puisque l'activité humaine, telle que c'est écrit dans le décret de Juliette de Miseville, c'est l'objet de notre travail, c'est le cœur du métier. Et la présomption que l'on a, c'est qu'à travers la remise en activité humaine, la personne qui a besoin de se soigner, se soigne par ce qu'on appelle ce média. Et ça, quelle que soit la génération des adopters, tout le monde comprend cette notion de média par une activité humaine. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par activité humaine. Au XXe siècle, l'activité humaine, entre guillemets l'occupation, c'était quand on n'avait rien à faire, qu'on cherchait à s'occuper. C'est ça en France. En France, oui. Et c'est pour cela qu'on a un passé, un moment passif sur le fait que l'activité qui était réservée à la biothérapie, c'est l'activité que les personnes, pour la plupart, n'avaient jamais faite, découvraient, et puis on leur disait que c'était comme cela, qu'ils pouvaient se soigner, que la réalité, ce qui était vrai. Seulement maintenant, on a une clientèle qui change, qui ne fait pas du tout les mêmes activités, qui n'accepte pas forcément de faire des choses pour lesquelles il n'y a pas de sens. trouver le sens dans une activité, c'est une difficulté supplémentaire. Et c'est ce qu'on apprend maintenant dans le programme. C'est que, on essaie d'allier l'activité humaine dans le sens que ça a pour la personne qui est en train de voir. Et du coup, il a fallu théoriser et modéliser ce processus d'intervention. Ce n'est pas pour rien que dans le nouveau programme depuis 2010, il y a six domaines de travail, de connaissances, et le domaine 3, qui est uniquement orienté sur le fondement et le processus de son édité humaine. Il y a 224 heures du programme. Et quand on voit les fondements des UE, la première UE est une trentaine d'heures. Ou à peine ? Non, mais je parle du travail personnel. Ah, oui, d'accord. Il y a quelques heures sur la biothérapie et sciences de l'activité humaine. Et quand on a mis en place ce programme, on s'est dit, Rastoch, on sait qu'il va enseigner les sciences de l'activité humaine. Les gens ne savaient même pas que c'était une science. Mais le nouveau programme n'est pas né comme ça, quelque chose qui est spontané. Il y avait derrière un travail conséquent fait par une équipe importante coordonnée par l'Association Nationale Française et l'Auto-La-Post. Et les racines de ces fondements viennent de l'Europe du Nord, de l'Amérique du Nord, peut-être même d'autres pays. D'Australie. Parce que dans ces pays, depuis maintenant 30-40 ans, il y a une science qui concerne la communauté humaine. il a fallu donc que les personnes qui avaient cette double culture et ce vilainisme d'aller chercher et les auteurs anglophobes sur les sciences de l'activité humaine puissent rapporter en France l'avancée de ces théories. En moins de 10 ans, il y a pléthore de productions en français. On a la chance d'avoir aussi les Québécois, les Suisses, les Belges qui écrivent beaucoup et en français. Mais le français français, la culture française qui tient compte des dispositifs de santé de France, on n'avait pas. Donc je suis très très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Marie-Chantal Morel que tous les clients connaissent pour avoir lu même depuis les années 90. Le premier livre il est apparu en 2004. En 2004 ? Premier livre. Mais 98 c'était la première intervention à Montpellier. Donc 98 première intervention c'est le modèle conceptuel à Montpellier. 2004 le premier livre sur les modèles conceptuels. Alors déjà un modèle il y a un modèle conceptuel c'est une chose mais on va remettre un S un modèle et conceptuel qu'est-ce que ça fait ? Donc les étudiants ont quelque part lu mes 8 communes en 2004 ce que j'ai fait un modèle j'ai un modèle intégré dans le programme en 2010 eh bien j'ai constaté que depuis maintenant 2016 et 2017 maintenant nous avons une deuxième version génération du modèle conceptuel signé par Montpellier Chantal Morel qui maintenant heureusement peut monter sur cette personne bilingue et au moins travailler sur ce modèle. c'est pas le sujet de Montpellier parce que parallèlement elle sort Marie-Chantal un autre livre qui est une traduction de la traduction de ce livre qui est l'Occupational Science for Occupational Therapy je le fais à juste tu ne me reprendras pas c'est mon anglais mais en français ça veut dire la science de l'occupation de la photographie du moins c'est la version que Marie-Chantal Morel a bien voulu faire 2014 la version originale prononvée 2016 septembre 2016 août fin août cette version en français de la traduction de Doris c'est vrai Marie-Chantal Morel donc n'est pas son premier livre écrit beaucoup elle écrit d'autant plus que maintenant elle a beaucoup de temps pour le livre c'est ça c'est vrai elle démarre depuis presque deux ans c'est important qu'elle était directrice de l'Institut de l'information de la biothérapie à Bordeaux et c'est sympa rien de tel qu'elle prend sa retraite pour être débordée puisqu'elle a été rédactissante rédactrice du journal de thérapie qui est maintenant à la chine elle a écrit deux bouquins à peu près pas toute seule non pas toute seule on pouvait écrire un bouquin à plusieurs et donc heureusement elle a su la relève et donc ce matin pendant deux heures deux fois une heure deux fois deux deux heures elle va vous présenter ce qui est passable elle a fait une présentation en six heures à bientôt cette place donc maintenant il demande de faire deux heures oui merci Marie-Champagne alors tout d'abord merci beaucoup Bernard pour m'avoir invité pour cette présentation je suis vraiment très honorée d'être là pour le premier séminaire de l'IFE de Lyon c'est vraiment un plaisir d'être ici pour parler de ce fameux livre qui comme Bernard l'a dit va occuper pendant un certain temps j'ai dû passer à peu près un an en travaillant à mi-temps pour ce livre pour lequel je fais beaucoup de publicité mais je n'en retire rien du tout à part du plaisir parce que j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir à me lancer dans cette traduction avec un certain nombre de personnes d'ergothérapeutes qui travaillent dans différentes écoles d'ergothérapie en France et qui ont bien voulu partir dans cette aventure alors la science de l'occupation pour les ergothérapeutes avec un point d'interrogation je crois qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se posent la question mais c'est quoi la science de l'occupation est-ce que ça peut vraiment être utile pour les ergothérapeutes être utile en théorie peut-être mais dans la pratique comment est-ce que ça peut être utile pour les ergothérapeutes et pourtant c'est vraiment l'objet de cette science et de ce livre qui va vous montrer une petite facette de tout ce qui a été travaillé et recherché dans cette science alors comme Bernard Devin l'a dit le livre original de Doris Peirce a été publié en 2014 donc Occupational Science for Occupational Therapy et en intermédiaire je vous ai mis ce livre qui a été publié au moment des 3e assises de l'ANFE en 2015 je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ce livre l'activité humaine un potentiel pour la santé vous l'avez lu ? vous le connaissez ? j'espère que oui parce que c'est un livre extrêmement intéressant qui peut se lire par chapitres vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre mais au moins certains chapitres et ce sont les présentations qui ont été faites lors des 3e assises de l'ANFE en avril 2015 et c'est vraiment un livre intermédiaire entre le premier livre de Doris Peirce et cette traduction c'est à dire que c'est un livre qui est une introduction à la science de l'activité humaine ou science de l'occupation et qui était une introduction à la française c'est à dire comme nous on connaît l'ergothérapie en France comme on l'a pratiquée comme on imagine et comme on commence à voir l'ouverture que peut apporter la science de l'occupation et en 2016 donc nous avons traduit et fait paraître chez De Bouc la science de l'occupation pour l'ergothérapie alors la science de l'occupation quel titre ? on se dit mon dieu l'occupation c'est pas de la science la science c'est pas de l'occupation la science de l'occupation mais c'est quoi ? en fait c'est la traduction de Occupational Science Occupational Science la première fois que j'en ai entendu parler c'était en un peu enfin en 2000 et en 2000 je me suis dit traduire ça par science de l'occupation il n'en est pas question donc on s'est posé des questions comment est-ce qu'on va traduire ça ? on l'a traduit par science de l'activité humaine dans le référentiel de formation des ergothérapeutes en 2010 donc là tous les étudiants ont entendu parler de science de l'activité humaine la science de l'occupation et la science de l'activité humaine c'est exactement la même chose ne vous dites pas oh là là il y a des changements non non c'est la traduction qui a changé mais c'est exactement la même chose quand on a parlé de science de l'activité humaine dans le programme de 2010 c'est vraiment avec l'idée de l'Occupational Science donc dans l'ouvrage des troisièmes assises on a aussi traduit ça par science de l'activité humaine parce que science de l'activité humaine ça nous plaisait bien à nous ergothérapeutes francophones lorsqu'il a fallu traduire le titre du livre de Doris Peirce elle a dit mais on ne peut pas mettre activité dans le titre ça ne va pas l'activité c'est trop vieux c'est polysémique ça ne va pas il faut mettre autre chose occupation 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 et comme nos collègues de Suisse et de Belgique et du Québec avaient déjà traduit ça par science de l'occupation ils ont dit mais vous êtes ringards les français il faut traduire ça par science de l'occupation et là j'ai déposé les armes et j'ai dit ok on traduit ça par science de l'occupation donc là en 2016 on appelle ça science de l'occupation c'est même sur Wikipédia si vous allez chercher science de l'occupation sur Wikipédia vous allez le trouver donc pour reprendre un petit peu d'histoire de l'occupation science ça date tout de même de la fin des années 80 et en Australie et aux Etats-Unis il y a eu deux courants qui sont sortis de terre en disant mais les ergothérapeutes on s'intéresse à l'activité ok c'est bien mais sur quelle science est-ce qu'on peut fonder notre travail en tant qu'ergothérapeute pour dire que ce qu'on fait est vraiment utile utile pour les patients avec qui on travaille et original les liens qu'on fait entre l'activité et la santé comment est-ce qu'on peut prouver scientifiquement que ce qu'on fait et que ce qu'on propose aux patients aux personnes avec qui on travaille soit vraiment thérapeutique ça on peut se poser des questions on a toujours ressenti ça faisait du bien aux gens les gens l'ont dit on voyait qu'ils allaient mieux ils se débrouillaient mieux ok très bien mais jusqu'à quel point est-ce que telle technique ou telle façon de faire ou tel temps qu'on met avec les gens est-ce que c'est vraiment thérapeutique est-ce que c'est vraiment efficace efficient et là on s'est trouvé un petit peu coincé parce qu'on ne fait pas suffisamment de recherches d'études et en particulier en France pour prouver que ce qu'on fait est bien donc là on est allé chercher à l'extérieur donc en 1989 la première école doctorale a été agréée par l'université de Californie du Sud l'USC pour former des ergothérapeutes à cette nouvelle science qui était en train de s'élaborer parce qu'une science ça ne s'ouvre pas comme ça il faut tout de même savoir ce qu'on va vraiment chercher trouver un domaine de recherche qui soit vraiment original parce que si c'est juste un truc qui est à moitié de l'anthropologie et à moitié de la kiné et à moitié de la médecine ça ne va pas il faut pouvoir trouver quelque chose qui soit vraiment original qui n'ait pas déjà été étudié par les autres donc trouver quelque chose d'original ce n'était pas simple l'école doctorale s'est ouverte en 1989 et Doris Peirce a fait partie de la première promotion d'ergothérapeute ils étaient 7 ou 9 dans cette promotion là pour pouvoir se lancer dans un doctorat en sciences de l'occupation c'est à dire réfléchir sur les liens entre l'activité l'occupation et la santé qui fondent notre profession en septembre 2000 la conférence des notes et notes étant le réseau européen des écoles d'ergothérapie dans lequel j'étais très impliquée jusqu'à mon départ à la retraite et on a eu une première conférence sur l'occupational science et pendant des années on a eu différentes personnes Doris Peirce est venue Anne Wilcock est venue différentes personnes qui sont venues de toute de toute la terre puisque Anne Wilcock est venue d'Australie pour nous parler de l'occupational science donc là on a beaucoup travaillé là-dessus en 2010 ça nous a permis de l'intégrer dans le référentiel de formation puisqu'une formation universitaire se fonde forcément sur une science en médecine il y a les sciences médicales dans toutes les en psychologie il y a les sciences il y a la psychologie dans les universités une formation universitaire se fonde forcément sur une science qui va faire des liens entre l'enseignement la recherche et la pratique la pratique la recherche la recherche l'enseignement et tout ça ça bouge ça évolue c'est dynamique donc au ministère de la santé quand on nous a posé la question mais sur quelle science est-ce que vous fondez votre profession nous on a tout de suite répondu la science de l'activité humaine l'occupational science c'est déjà ça existe déjà ailleurs donc on est vraiment dans le courant mondial on n'est pas des des zombies ici en France on est vraiment dans le courant mondial de l'ergothérapie donc en 2015 avec l'ANFE on a organisé ces assises sur l'activité humaine un potentiel pour la santé point d'interrogation quels sont les liens entre l'activité et la santé qui fondent l'ergothérapie et en 2016 la traduction de cet ouvrage alors ce livre là on dit qu'il a été écrit par Doris Peirce mais c'est pas elle qui a écrit les 364 pages du livre parce que c'est un gros livre vous avez vu la traduction il y a beaucoup de choses décrites donc elle y a passé du temps mais elle elle s'est aidée de chercheurs justement des gens qui ont travaillé 10 ans 15 ans 20 ans sur des domaines de recherche en occupational science donc elle a elle a écrit le premier chapitre qui est introduit ensuite elle a introduit les 4 niveaux de la science puisque une science peut n'importe quelle science peut se trouver peut être décrite en 4 niveaux dont je vais vous parler tout à l'heure donc elle a écrit le chapitre introductif de chaque niveau et dans chaque niveau elle a sollicité des chercheurs qu'elle connaissait bien et qui ont écrit chacun leur chapitre et donc je vais vous parler de tout ça tout à l'heure et évidemment tout ça ça fait un ensemble de recherches en sciences de l'occupation qui nous permet lorsqu'on lit tout ça de se dire qu'effectivement c'est très vaste et à la fin de chaque chapitre il y a l'impact pour le développement de la science de l'occupation mais aussi l'impact pour la pratique en ergothérapie il ne faut pas se dire que c'est juste de la théorie c'est vraiment de la théorie qui éclaire la pratique en ergothérapie et lorsqu'on s'imprègne de tout ça on se dit mais l'ergothérapie c'est encore plus intéressant que ce que j'imaginais pour vous dire vous avez donc forcément il y a des liens entre la théorie et la pratique alors la traduction moi aussi je ne l'ai pas faite toute seule 364 pages à traduire c'est un peu long quand j'ai commencé à me rendre compte de ça et qu'il y avait plein de termes qu'on ne savait pas trop traduire et pour commencer le titre du livre je me suis dit oulala je n'ai jamais y arrivé et donc effectivement quand j'ai sollicité les ergothérapeutes des différents IFE en France que je connaissais et que je savais pas forcément bilingues mais qui étaient capables de comprendre l'anglais et de traduire là au début ça a été très précautionneux et puis en août 2015 en août 2015 quand j'ai ravivé un petit peu quand j'ai rameuté un petit peu les troupes là il y en a beaucoup qui m'ont dit ah oui je traduis deux chapitres trois chapitres quatre chapitres je me suis dit mais c'est génial on va y arriver donc ce sont des ergothérapeutes qui travaillent dans les IFE qui m'ont aidé et il y a aussi un traducteur professionnel qui a traduit trois chapitres ou quatre enfin ça dépend comment on voit les choses mais le traducteur professionnel je dois dire il n'a pas fait tellement mieux que les ergothérapeutes qui connaissaient bien notre domaine notre vocabulaire c'était plus fluide mais ce n'était pas notre vocabulaire donc au bout du compte bon il valait mieux que tout le livre ne soit pas traduit par un traducteur professionnel pour ce genre de traduction il faut être bon en anglais bon en français bon en ergothérapie et là bon en recherche parce que ce sont des travaux de recherche et tant en tant dans certains chapitres ils expliquent vraiment leur méthodologie de recherche et là j'ai appris plein 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 de choses donc on a eu le soutien de la NFE et de Debook qui sont tout de suite partis dans le projet qui ont tout de suite dit ok on vous soutient et ça nous a permis d'avoir une vision globale de l'histoire de la science de l'occupation et de l'objet c'est quoi cette science de l'occupation alors les quatre niveaux de la science quatre niveaux pour la science de l'occupation mais c'est vrai pour toutes les sciences le niveau 1 c'est un niveau descriptif on décrit c'est quoi l'objet de la science c'est l'activité l'activité humaine l'occupation on décrit l'activité mais si on fait le parallèle avec la médecine on décrit les maladies on décrit les symptômes les gens ils tous ils ont de la fièvre ils ont ceci cela on décrit premier niveau description de l'occupation et l'occupation quelle que soit l'activité humaine donc on n'a pas fini de décrire deuxième niveau on va un petit peu plus loin c'est un niveau transversal on va faire des liens avec des concepts centraux d'autres disciplines par exemple avec les sciences de la réadaptation le handicap on parle de l'occupation qu'est-ce qu'on fait dans nos journées mais si on a un handicap physique quels vont être les liens entre le handicap physique et nos occupations notre participation dans la vie de tous les jours donc là on voit et ça pour nous les ergothérapeutes ça nous plaît beaucoup mais c'est aussi la culture on parle beaucoup d'influence de la culture par rapport aux occupations par rapport aux activités quand vous proposez de faire faire la cuisine à un patient si c'est un patient qui est vraiment franco-français il n'y a pas de soucis vous connaissez bien mais si c'est quelqu'un qui vient d'un pays lointain en Afrique en Asie qui n'a jamais vraiment fait de cuisine française qui ne sait pas très bien ce que c'est qu'une omelette ou un steak haché qui peut dire mais moi je fais toujours des nems ou je fais je ne sais pas quoi vous allez peut-être vous dire tiens ce serait peut-être plus pertinent que je lui fasse faire des nems en ergothérapie plutôt qu'une omelette peut-être donc là on se dit tiens les liens avec la culture c'est quoi ? est-ce que c'est important ou est-ce que non non je vais faire comme d'habitude mon gâteau au chocolat c'est très bien elle n'a pas l'habitude de le faire elle ne le fera jamais chez elle mais tant pis il faut qu'elle fasse du gâteau au chocolat en ergothérapie ah là on se pose des questions qu'est-ce qu'il en est ? donc ça c'est le deuxième niveau troisième niveau c'est le niveau prédictif niveau prédictif ça veut dire quoi ? qu'on va essayer de prédire en médecine le niveau prédictif c'est quoi ? on a décrit la maladie et quand on l'a décrite on sait qu'avec tel ou tel symptôme tel ou tel résultat d'examen on va prédire ce qui va arriver à cette dame là ou à cette personne là ah on voit qu'elle a ça paraît être une sclérose en plaques on prédit que dans quelques mois dans quelques années dans quelques temps il va se passer tel ou tel problème vous voyez ? pour la médecine et bien pour l'ergothérapie c'est pareil aussi pour la science de l'occupation c'est important aussi de pouvoir prédire alors pour pouvoir prédire il faut des grandes populations si on peut savoir ce qui va se passer avec une personne qui a une sclérose en plaques c'est parce qu'on a étudié le devenir l'évolution de la pathologie sur des milliers de personnes mais en ergothérapie des milliers de personnes on ne les a pas pour l'instant on ne les a pas encore on n'a pas encore étudié les liens entre l'activité et la santé pour une population entière donc là c'est un petit peu difficile encore en ergothérapie en ce moment le niveau 3 mais il y a des choses qui se mettent en place le niveau 4 c'est le niveau prescriptif alors prescriptif ça veut dire quoi ? c'est que la science va vous permettre d'orienter votre travail de vous dire comment faire prescriptif pour les médecins et bien pour telle personne on va lui donner tel médicament on va prescrire une opération chirurgicale on va prescrire certaines choses pour guérir ou pour faire en sorte que l'évolution soit la plus ralentie possible en ergothérapie le niveau prescriptif c'est d'avoir des billes dans sa poche pour pouvoir jouer pour pouvoir travailler avec les gens donc la science de l'occupation va aider les ergothérapeutes pour faire donc progresser la pratique c'est un raisonnement clinique fondé sur l'épreuve c'est vraiment la science qui va permettre aux ergothérapeutes d'orienter leur pratique pour être le plus efficace possible ok ? les 4 niveaux c'est à peu près clair ? donc pour que ce soit plus clair je vais vous donner des exemples dans ces 4 niveaux d'accord ? c'est bon ? on peut continuer le niveau 1 vous vous rappelez la recherche descriptive on décrit l'occupation il y a eu déjà pas mal de livres qui ont été publiés alors en français pas tant que ça en anglais oui et entre autres par des ergothérapeutes pour décrire l'occupation qui fait quoi où, comment dans ce livre de Doris Peirce elle a pris le parti de solliciter des chercheurs pour exposer leur travail donc un des chapitres il y a généralement 3, 4, 5, 6 travaux de recherche dans chaque niveau ici là je vous en ai pour chaque fois je vous en ai sélectionné 4 et je vais vous parler un petit peu plus précisément d'un de ces travaux là d'un de ces chapitres là par exemple en recherche descriptive elle a sollicité Betty Asselcus qui est une ergothérapeute qui maintenant est à la retraite qui a fait plusieurs études sur l'occupation c'est à dire l'activité de prendre soin prendre soin de quelqu'un donc nous quand on parle des aidants aidants naturels aidants d'une personne Alzheimer c'est par exemple le conjoint qui va s'occuper de son mari ou de son épouse qui commence à avoir des symptômes de maladie d'Alzheimer et qui décline donc prendre soin de son conjoint qui a une maladie d'Alzheimer qu'est-ce que ça veut dire ? en ergothérapie on s'intéresse souvent à la personne qui a la maladie mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'aidant la personne qui vit au quotidien avec cette personne qui décline et l'aidant à des activités comment est-ce qu'il réorganise ces activités qu'est-ce qu'il en est de l'équilibre occupationnel pour cette personne-là ? donc plein de questions ensuite quand elle a fini cette première étude elle s'est dit mais les ergothérapeutes les différents soignants ils prennent soin et donc qu'est-ce qu'il en est du vécu des ergothérapeutes et d'autres professionnels du soin par rapport à leur activité de prendre soin et donc là on voit des choses qui sont intéressantes parce que parfois aussi ce qu'elle a fait émerger c'est qu'il y a des conflits entre la famille où il y a une personne qui a la maladie d'Alzheimer par exemple le conjoint et les professionnels qui arrivent en disant mais il faut faire ces changements-là il faut installer un lit comme ça il faut enlever les tapis oh mais il faut tout changer chez vous ah mais attendez mais c'est pas comme ça que je vois les choses je suis chez moi ici qui est-ce qui décide du tapis et qui est-ce qui décide de la façon dont il faut s'occuper de mon conjoint s'il veut se lever à 10h30 il a le droit tout de même bon des conflits donc ça c'était le premier chapitre un autre chapitre intéressant c'est l'occupation de sélection d'un partenaire en fait c'est comment est-ce qu'on trouve un conjoint avec qui on va faire sa vie ah ça c'est très intéressant très intéressant mais c'est pas tellement c'est pas l'aspect psychologique qui est intéressant là-dedans pour nous vous vous rappelez c'est l'activité l'activité humaine les liens entre l'activité et la santé là on décrit on décrit des activités quelles sont les activités qu'on fait lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on commence à se dire oh il me plaît celui-là et puis que on va commencer une relation une relation amoureuse et comment est-ce qu'on va finir par décider de se marier avec cette personne-là ou de faire sa vie avec cette personne-là quelles sont les activités qu'on fait ah bon donc ça ça a été la première étude de Shima Krishna Jiri et elle s'est dit mais quand on est handicapé qu'on a vraiment un handicap physique que ça se voit qu'on est en fauteuil roulant est-ce que c'est les mêmes activités qu'on va faire pour trouver un conjoint quelqu'un qui est paraplégique il a aussi le droit à une vie amoureuse donc quelles sont les activités qu'il va faire ou qu'elle va faire et quel changement est-ce qu'on va voir par rapport à une population entre guillemets à peu près normale à peu près ordinaire donc elle a fait deuxième étude et ensuite elle a fait une troisième étude sur mais quand les gens ont 60 ans 70 ans et que le conjoint est décédé ou qu'ils sont divorcés qu'ils sont seuls ils ont peut-être aussi envie d'avoir une relation amoureuse et quelles sont les activités qui sont faites quand on a 70 ans et qu'on cherche l'âme sœur pour pouvoir passer du temps avec quelqu'un d'un petit peu spécial donc ça aussi elle a fait sa troisième étude là-dessus et c'est aussi très intéressant donc description des activités par rapport à la sélection d'un partenaire troisième chapitre les influences environnementales sur l'utilisation du temps quotidien et le bien-être de Wendy Wood je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure le dernier chapitre à la recherche de méthodes graphiques pour décrire les routines matinales en sciences de l'occupation description des routines les routines matinales qu'est-ce que vous faites le matin entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous quittez votre logement qu'est-ce que vous faites donc là elle a posé la question entre autres à des étudiants en ergothérapie en leur disant mais vous n'allez pas le faire en parlant ni en écrivant vous allez le faire en dessinant genre bande dessinée vous allez faire des petites cases vous allez représenter graphiquement ce que vous avez fait ce matin ça vous allez pouvoir le faire ce soir chez vous vous allez prendre une grande feuille de papier et vous allez dessiner ce que vous avez fait ce matin en vous réveillant et là elle a fait ressortir différentes activités qui sont intéressantes qui sont assez classiques en fait les gens ils se réveillent ils se douchent ils prennent leur petit déjeuner ils lisent le journal ils vont vérifier les mails enfin alors c'est pas toujours dans le même ordre pour tout le monde pas tout à fait la même chose la question qu'elle a posée elle a dit mais tout ça c'est très séquencé en fait on fait très peu de double tâche le matin il y a eu quasiment personne qui a parlé de double tâche de prendre son petit déjeuner et puis de lire les mails en même temps pas tellement pas tellement ou de s'habiller en même temps quand on est en train de manger la tartine non on a plutôt tendance à faire des choses très unitâche et j'y réfléchis après et je me suis dit c'est vrai moi oui quand je fais quand je me prépare le matin je fais une seule chose à la fois sauf quand je suis très pressée mon réveil a pas sonné là tout d'un coup je me rends compte que je n'ai que 20 minutes pour partir là je fais tout en même temps je mange je m'habille en même temps voilà mais en règle générale je prends le temps qu'il faut voilà donc ça c'est une description et c'est intéressant ok ça va vous suivez bon le travail de Wendy Wood ça c'est un travail un petit peu particulier en fait Wendy Wood a travaillé avec Jane Goodall je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jane Goodall qui était une personne une américaine qui a travaillé pendant très longtemps avec les primates et elle a fait elle a vécu avec des primates pendant plusieurs mois et tous les jours elle notait ce que faisait cette assemblée cette assemblée de chimpanzés c'était des chimpanzés donc c'était des chimpanzés en Afrique donc elle a vécu avec les chimpanzés pendant plusieurs mois et elle connaissait tous les chimpanzés et elle regardait comment ils interagissaient ce qu'ils faisaient etc et quand elle est revenue aux Etats-Unis elle est revenue à Los Angeles donc à l'université du Sud Californie là où se trouvait l'école d'ergothérapie la formation doctorale donc elle a dit elle était anthropologue elle devait être anthropologue et elle a dit mais ce serait bien qu'il y ait des ergothérapeutes qui viennent travailler avec moi parce qu'ils savent observer ils savent observer ce que font les gens mais les primates c'est un peu pareil ils savent observer et donc elle a proposé une bourse et Wendy Wood a eu la bourse et a travaillé avec Jane Goodall donc elle a fait ses premières études sur les chimpanzés au zoo de Los Angeles et Wendy Wood a observé ce que faisaient les chimpanzés quand ils sont enfermés et qu'il n'y a pas grand chose à faire ils commencent à devenir complètement flous à gratter à faire n'importe quoi vous savez que les chimpanzés ils aiment bien s'épouiller et là ils commencent à épouiller et tout d'un coup ils arrachent les cheveux enfin les poils donc ils commencent à faire des choses complètement aberrantes mais quand on leur donne un peu plus d'espace et un peu plus de choses à faire donc là c'est ce qu'ils appelaient enrichir l'enclos où se trouvaient les chimpanzés ils leur donnaient des sacs où il y avait des choses dedans et parfois de la nourriture ils leur donnaient des seaux où il y avait de la nourriture ils leur donnaient des choses qu'il fallait cacher il fallait rechercher et là à ce moment-là les chimpanzés ils avaient plus de choses à faire et là tout d'un coup ils commençaient à ne plus avoir leur comportement aberrant on s'est dit ah c'est intéressant donc là elle a fait ensuite une autre étude sur les lémuriens les sifakas de Madagascar vous savez ce que c'est que les sifakas ? bien sûr moi aussi bien sûr je suis allée sur internet pour voir ce que c'était c'est bien internet tout de même et donc là c'était une étude parce qu'ils avaient ramené des sifakas donc de Madagascar à Los Angeles qui étaient dans un immense parc et là ils avaient vraiment de l'espace pour avoir une vie quasiment naturelle sauvage et avec plusieurs ergothérapeutes ils sont allés suivre les sifakas qui sont des petits des petits lémuriens c'est des petits animaux qui ne sont pas très gros qui sont un petit peu genre un genre singe si vous voulez qui peuvent se balader beaucoup grimper aux arbres et quand ils ont beaucoup d'espace ils se baladent vraiment beaucoup et quand l'hiver a approché ils se sont dit mais c'est lémuriens c'est sifakas ils ne vont pas pouvoir résister à Los Angeles pendant l'hiver il va falloir les mettre à l'abri dans une pièce à l'abri donc pour pouvoir faire un sas de compression ils les ont d'abord enfermés dans un enclos qui était dehors mais qui était à peu près grand comme l'amphi là tout d'un coup ils n'avaient plus de kilomètres pour pouvoir bouger et l'observation ça a été que tout d'un coup les lémuriens les sifakas ils bougeaient beaucoup moins évidemment ils étaient beaucoup plus attentifs à tout ce qui se passait autour d'eux et là ils ont commencé à avoir un comportement pas aberrant mais très ralenti et différent là tout d'un coup les activités ont vraiment changé et lorsqu'ils ont été enfermés dans leur pièce à l'intérieur bien au choc là les lémuriens ils ont commencé à être statiques c'est à peine s'ils ouvraient un oeil et là ils ont commencé à avoir un comportement des comportements très bizarres parce qu'ils ne bougeaient plus et ils avaient un comportement très très différent de ce qui se passait dans le milieu ordinaire donc quand on regarde l'activité de ces animaux là on se rend bien compte que l'environnement a une influence énorme sur l'activité que l'on fait donc quand elle a fait ces deux études là elle s'est dit mais moi j'ai toujours travaillé avec des personnes Alzheimer je pense que lorsqu'on les enferme les personnes Alzheimer doivent aussi avoir des comportements aberrants qu'est-ce qu'il en est de leurs activités et que font ces gens que font ces personnes lorsqu'elles sont enfermées dans une structure et donc elle a fait une troisième étude auprès de personnes ayant la maladie d'Alzheimer dans deux structures différentes avec deux encadrements un peu différents et avec son équipe là ils ont observé ce que faisaient les gens à quel moment surtout à quel moment ils manifestaient du bien-être parce que l'idée c'était de faire des liens entre l'activité et le bien-être et la conclusion est tout de même assez intéressante c'est pas forcément dans la structure bien sous tout rapport qui coûte cher avec beaucoup de personnel que les gens manifestent le plus de bien-être c'était dans l'autre structure où le personnel était un peu moins nombreux un peu moins là et du coup les gens ils se prenaient par la main et puis ils allaient marcher ils avaient besoin de marcher et quand ils marchaient alors là ils riaient ils souriaient ils étaient peut-être un peu fous mais ils manifestaient du bien-être et on s'est rendu compte que dans la journée les gens qui manifestaient le plus de bien-être c'était quand on les laissait aussi marcher et faire un petit peu des activités dont ils avaient besoin ce qui est ressorti aussi c'est que les moments de repas étaient des moments où les gens étaient tristes les gens étaient là devant leur assiette ils ne parlaient pas on faisait attention à ce qu'ils mangent mais il n'y avait pas de convivialité et ça la question qu'elle posait c'était attention en tant qu'ergothérapeute faites aussi attention au bien-être qui peut arriver lorsqu'on est à table qu'on mange et qu'on partage un repas ensemble si vous êtes entre amis si vous êtes six à manger ensemble vraiment des amis ou même vous allez forcément parler vous n'allez pas faire tout votre repas centré sur votre souple non le repas est un moment convivial et là dans ces deux structures-là ils se sont rendu compte que le moment est un repas pas du tout convivial et pas du tout lié au bien-être ça c'est quelque chose qui est intéressant pour les ergothérapeutes ok vous voyez un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce livre-là ça c'est le premier niveau on décrit les activités et on essaie de décrire le lien entre l'activité et la santé ok c'est bon on passe au niveau 2 vous vous rappelez c'est les recherches en relation avec des concepts d'autres disciplines si ils s'entendent bien vous entendez bien oui voilà merci un des chapitres ça a été la participation des enfants ayant des incapacités physiques dans les occupations de tous les jours que font les enfants qui ont une incapacité physique qui naissent avec un problème de santé et qui se développent comme ils le peuvent qui n'ont pas toujours accès aux jeux aux activités sociales sociales comme les autres et comment est-ce qu'ils se développent et comment est-ce que adolescents ils arrivent effectivement à avoir une vie équilibrée et là c'était donc des liens entre le handicap l'impact du handicap sur les activités et donc les liens entre les activités et la santé ça c'est c'est un chapitre qui est assez proche de ce qu'on peut connaître et de ce qu'on peut dire habituellement en ergothérapie deuxième chapitre les différentes façons de faire à manger les influences culturelles sur la préparation des repas donc ça on va en reparler un petit peu plus un autre chapitre qui m'a beaucoup plu c'est la une réflexion sur la nature située donc dans l'espace dans le temps et socialement construite comment la société construit l'occupation c'est un programme de recherche qui a étudié la restructuration contemporaine c'est à dire actuelle de la retraite alors Débile à liberté Rudman est canadienne et en fait elle a travaillé sur comment est-ce que lorsqu'on part à la retraite on est vraiment formaté par tous les messages qui sont véhiculés dans les journaux les médias dans la société de ce que doit faire une personne qui part à la retraite et donc avec une politique assez néolibérale comme quoi les gens qui partent à la retraite doivent en fait continuer à travailler parce qu'il faut travailler le plus longtemps possible doivent participer à des associations parce qu'il faut s'investir dans le social il faut redonner il faut travailler et s'investir pour tout ce qui est aide aide à la société mais aussi les activités vous avez déjà entendu les messages quand on vieillit il faut tout de même avoir une bonne alimentation équilibrée mais aussi faire des activités 30 minutes de marche par jour ça vous dit quelque chose ça a été dit et redit donc ça ok jusque là nous en tant qu'ergothérapeute on se dit bah oui bah oui pourquoi pas mais ce qu'il y avait de plus comme message véhiculé c'est participer à la société de consommation vous avez de l'argent il faut acheter il faut consommer il faut faire des voyages il faut vous mettre plein de produits de beauté il faut rester jeune il faut participer à la société de consommation ah bon là en tant qu'ergothérapeute on est un peu moins là-dedans donc son travail était très intéressant parce qu'elle est allée questionner des personnes qui venaient de partir à la retraite et pour savoir comment ils imaginaient les activités qu'ils devaient faire au moment de la retraite s'ils les faisaient ou pas et comment ils se sentaient comment ils ressentaient ces injonctions et comment ils se sentaient s'ils n'étaient pas tout à fait là-dedans et s'ils étaient tout à fait là-dedans quelle vision est-ce qu'ils avaient des personnes âgées qui ont du mal à marcher qui sont occupées qui sont handicapées qui sont en difficulté ou qui n'ont pas les moyens financiers d'aller faire des voyages autour du monde donc ça c'était intéressant alors la façon de faire à manger en fait ce sont trois équipes Claire Hawking avec Valérie Wright Sinclair qui sont en Nouvelle-Zélande donc en Australie Australie-Nouvelle-Zélande qui ont beaucoup travaillé justement sur l'aspect culturel des repas des repas de célébration il y avait Anne Chordic et Doris Pears qui avaient déjà fait des études sur le Noël au Kentucky aux Etats-Unis et c'est encore tout de même la description description de qui fait quoi comment est-ce qu'on organise le repas de Noël et ils se sont associés à une équipe de Thaïlande oui c'est ça qui travaillait justement sur le Nouvel An la fête de enfin c'est le Nouvel An Thaï Songkrai enfin c'est un nom comme ça qui pour voir comment comment est-ce qu'on préparait le repas du Nouvel An Thaï comment est-ce que c'était fait et de voir ensuite lorsque ça a été décrit dans les trois cultures quelles sont les similarités et les différences parce qu'on a beaucoup parlé de différences culturelles mais c'est aussi quelles sont les similarités qui existent à travers la culture et ce qui était intéressant c'est que dans les trois situations c'était beaucoup plus les femmes qui s'occupaient de tout ça où les femmes un petit peu qui commençaient à prendre de l'âge qui savaient organiser préparer anticiper dire à qui ce qu'il faut faire comment on s'organise comment on fait mais en même temps Noël au Kentucky c'est la dinde c'est tout de même un moment en particulier c'est l'hiver Noël en Nouvelle-Zélande c'est aussi toute la culture américaine mais le problème c'est que c'est en été c'est comme si ça se passait en juillet donc en juillet il fait chaud on ne va pas faire de dinde au marron on ne va pas faire et en même temps c'est aussi le moment où il y a les vacances donc il y a la moitié de la famille qui est partie en Europe ou aux Etats-Unis ou ailleurs et donc la fête de Noël en Nouvelle-Zélande n'est pas tout à fait la même qu'aux Etats-Unis c'est pas la même organisation c'est pas la même convivialité familiale alors quant au Nouvel-Antaï c'est beaucoup plus spirituel que Noël maintenant chez nous et donc c'est vraiment faire des démets aussi pour les ancêtres tout ce qu'on fabrique c'est tout ce qu'on fait pour le repas c'est très codifié on ne va pas faire n'importe quoi c'est très codifié on ne va pas s'écarter dans des nouvelles recettes par exemple donc c'est très codifié et il y a une partie de ce qu'on a fait qu'on va offrir aux ancêtres donc c'est une façon très très spirituelle de faire les repas et donc des différences culturelles c'est sûr mais ce qu'ils ont vu de très similaire c'est l'organisation de ces femmes qui commencent à prendre de l'âge et qui organisent et qui s'occupent de ces fêtes-là de cette célébration et de ces repas-là donc ça c'était intéressant et ce qu'ils disent au bout du compte c'est qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'humain à travers les cultures par rapport aux différentes activités donc préparer un repas de célébration qu'est-ce qu'il en est de l'humain par derrière qu'on peut trouver à travers les cultures vous voyez un peu c'est des façons différentes de voir l'activité et de voir l'occupation et ça donne aussi plein de projets à des tas de gens pour continuer à travailler là-dessus parce que ça ce livre-là c'est juste une petite présentation c'est juste une petite présentation il y a plein 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 de choses à étudier c'est bon ? on passe au niveau 3 ? niveau 3 donc la recherche prédictive prédictive c'est d'imaginer ce qui va se passer quand vous commencez à travailler avec quelqu'un qui a telle ou telle pathologie tel ou tel problème médical de santé social comment est-ce qu'on peut prédire qu'en utilisant telle ou telle activité telle ou telle occupation telle ou telle façon d'orienter l'activité et bien que ça va être efficace ou pas trop pour l'instant on n'est pas encore tout à fait là-dedans donc une des premières choses ça va être quels outils d'évaluation est-ce qu'on va utiliser avec des populations parce que c'est ça pour pouvoir se dire que lorsqu'on fait tel type d'activité ça va être bon pour la santé ou que si on ne fait pas tel type d'activité ça va être mauvais pour la santé pour l'instant on ne sait pas trop donc Karen Atler a commencé à élaborer le profil des expériences quotidiennes de plaisir de productivité et de ressourcement je ne vous en parle pas tout de suite je vous en parlerai dans la deuxième partie de la conférence un petit mot sur le chapitre d'après c'est la recherche sur la retraite ah encore un deuxième chapitre moi ça m'a beaucoup intéressée parce que comme je partais à la retraite c'était tout à fait adapté donc des études qui conduisent à de nouvelles façons de considérer la liberté parce que la retraite c'est la liberté ah oui et la catégorisation des occupations on parle de catégorie d'activité donc ça ça a été remis en question donc c'est Hans Jansson qui est suédois de Stockholm un autre chapitre qui a été fait c'est comprendre le développement du potentiel occupationnel au cours du temps de la vie de certaines personnes à travers l'analyse de récits de vie donc Alison Wicks est australienne c'est elle qui est présidente de l'ISOS qui est la grande association scientifique de l'occupation de science et qui a fait une étude justement auprès de femmes âgées en Australie pour savoir un petit peu quel a été leur profil de vie leur récit de vie à travers leurs activités elle s'est rendue compte que selon les activités que les personnes avaient pu faire quand elles étaient jeunes adolescentes jeunes adultes et bien ça a beaucoup orienté les activités que les personnes ont fait après et leur façon de voir les choses par exemple les voyages il y avait une personne qui était partie alors parce que ça c'était des gens qui avaient vécu la guerre de 40 qui étaient jeunes pendant la guerre de 40 et là il y en a une à 20 ans elle avait fait le tour du monde elle était retournée en Angleterre dans la famille de l'origine de ses parents mais elle avait fait le tour du monde alors qu'elle avait 20 ans elle était intrépide c'était fou et c'était quelqu'un qui avait continué à voyager qui était ouverte et par contre il y avait quelqu'un d'autre qui n'était jamais sorti de sa région d'Australie pour qui aller jusqu'à Sydney c'était vraiment très très loin et c'était un rêve mais qu'elle n'avait jamais mis en pratique alors qu'elle habitait à 500 km donc les activités qu'on fait dans son enfance dans son adolescence dans la première moitié de sa vie ont une influence sur ce qu'on fait après donc c'est le tempérament mais c'est aussi les liens entre l'activité la personne et la santé l'environnement donc la façon dont l'environnement va impulser certaines choses la façon dont la personne va s'emparer de tout ça et la façon dont les activités vont être intéressantes ou pas est-ce qu'il va y avoir des opportunités à travers ces activités-là ou pas donc ça c'est mais l'idée de ce travail-là c'est de pouvoir faire ça à grande échelle pour pouvoir à travers un récit de vie qui a été pris par Gary Kielhoffner par exemple l'OFI 2 est un outil d'évaluation en ergothérapie qui est fondé sur le récit de vie à travers les activités qu'on a pu faire pour pouvoir comprendre un peu le profil des gens et comment on va pouvoir s'appuyer sur le dynamisme des gens pour pouvoir les aider en réadaptation en rééducation en réadaptation réinsertion en ergothérapie alors là ce qui a été dit c'est qu'il y a encore vraiment vraiment beaucoup de choses à étudier à travailler dans le domaine 3 alors la question de Hans Jansson Hans Jansson très rapidement jeune ergothérapeute il a été intéressé justement par ce passage à la retraite qu'est-ce qui fait que ces personnes quand elles passent à la retraite tout d'un coup elles s'effondrent il y a des pathologies il y a des problèmes mais comment est-ce qu'on peut anticiper ces activités-là et Hans Jansson a travaillé très vite avec Gary Kielhoffner donc très très tôt il a importé le modèle de l'occupation humaine en Suède donc il était vraiment dans ses idées d'activités de liens entre l'activité et la santé et de se dire mais comment est-ce qu'on anticipe son passage à la retraite et est-ce que c'est important d'anticiper oui, non mais qu'est-ce qui fait que les retraités se sentent bien dans leurs activités quotidiennes ou pas bon donc il a fait une recherche longitudinale vous savez ce que c'est qu'une recherche longitudinale c'est qu'on commence à un certain moment donné on continue la recherche longtemps après un an après deux ans après trois ans après et on recommence une nouvelle recherche cinq ans après dix ans après et donc il a suivi des gens pendant dix ans c'est intéressant parce qu'il a pu voir des gens avant leur départ à la retraite comment ils imaginaient leur retraite il a vu les gens alors que les gens étaient depuis peu à la retraite et il les a revus les mêmes dix ans après pour voir ce qu'ils sont devenus comment ils se sont organisés dans leur retraite donc la transition de vie de la retraite on sait bien que c'est important pour des gens qui ont beaucoup travaillé qui se sont beaucoup investis dans leur travail ou plus ou moins investis mais qui ont vraiment été des travailleurs pendant 40 ans c'est sûr que tout d'un coup n'avoir plus que des vacances c'est bien pendant trois semaines mais après on se pose des questions donc il a fait des entretiens avec ces personnes là pour voir comment les personnes anticipent leur retraite pour certains c'est la retraite ça va être beaucoup mieux mon travail ça ne me plaît pas non non ça va être beaucoup mieux donc courbe ascendante il y en a d'autres qui disent oh ça me fait peur je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que vraiment mon travail il me plaît pas mal mais j'ai peur de me retrouver dans le fond du trou quand je serai à la retraite courbe descendante il y en a qui disent mais mon travail il me plaît beaucoup mais je pense que la retraite ce sera encore mieux courbe ascendante donc il a fait ces entretiens là avec un certain nombre de personnes voilà et puis ensuite il a revu les gens donc un an après pour 30% des gens et bien la retraite ne s'est pas passée du tout comme ils avaient imaginé 30% des gens ça a fait tout de même un tiers parce que quand on part à la retraite on avance en âge donc une chute un problème de santé pour soi pour le conjoint ou pour les parents qui vivent encore mais là tout d'un coup ça démolit toute la vie de tout le monde là tout d'un coup ils avaient imaginé qu'ils feraient des tas de choses oh là je ferai de la je retaperai toute la maison parce qu'il faut faire des travaux et puis quand ils sont à la retraite oh j'ai plus envie ils commencent à déprimer et puis oh là là il faut repeindre ça oh non demain je ferai ça demain je ferai ça demain et puis au bout d'un an ben j'ai toujours rien fait et je fais quoi donc c'est des choses qui n'ont pas été anticipées parce que c'est aussi lorsqu'on est dans le milieu du travail on a un soutien un soutien social on doit aller travailler on ne se pose pas de questions et puis quand on est vraiment dans cette dynamique on a une dynamique qui s'étale surtout y compris dans sa vie privée le week-end on a des trucs à faire on va le faire on se lève de bonne heure on se couche tard le soir on fait des tas de choses et puis quand on est au chômage à la retraite et ben là tout d'un coup on a du temps mais on n'a plus envie on ne peut plus et si on se laisse embarquer dans cette dépression et ben c'est des pathologies enfin on connaît mais pour ceux qui ont vraiment qui se sont vraiment emparés de leur retraite et du temps libre il y en a un certain nombre qui ont dit que la retraite c'était pas tout à fait comme ils avaient imaginé et entre autres ils ont parlé de la complexité parce qu'il y a plein de choses qui s'embrouillent au moment où on part à la retraite de l'imprévisibilité de la transition parce qu'on n'est jamais très sûr de ce qui va se passer mais aussi du paradoxe de la liberté la liberté on a l'impression qu'on a qu'on peut faire n'importe quoi mais en fait c'est pas vrai du tout si on n'est pas suffisamment fort dans sa tête suffisamment actif dynamique et qu'on trouve pas suffisamment de soutien social autour de nous et surtout en rapport avec nos valeurs et bien cette liberté elle ne nous sert à rien c'est une liberté qui est difficile à vivre parce qu'en fait quand on a du temps pour tout il faut décider tous les quarts d'heure de ce qu'on va faire et décider tous les jours tous les jours qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et bien c'est pesant c'est pesant pour certaines personnes et c'est très 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 pesant pour certaines personnes donc c'est le paradoxe de la liberté on n'a plus les mêmes envies c'est plus les mêmes choses on n'a plus besoin de vacances parce qu'on a déjà eu trois mois de vacances et c'est plus pareil du tout ce qu'il a mis aussi en évidence c'est les engaging occupations c'est-à-dire des occupations très investies il s'est rendu compte que les gens à la retraite qui vraiment disaient mais moi c'est super je suis content je suis en train de faire telle ou telle chose qui en parlaient comme si c'était du travail c'est comme du travail et qui sont engagés dans des activités qui ne sont pas juste pour eux ce n'est pas juste pour se faire plaisir mais c'est des activités pour lesquelles on s'est engagé vis-à-vis d'autres vis-à-vis de la famille vis-à-vis de la société en général et qui font que on n'a plus trop besoin de se dire est-ce que je fais ça aujourd'hui ou pas mais il faut que je le fasse oulala je ne vais pas avoir trop le temps et puis là il y a la chaudière il faut s'en occuper zut, zut, zut je n'ai pas le temps j'ai un travail à faire et je me suis dit que justement quand j'ai traduit ça j'étais totalement là-dedans je me suis engagée auprès de tas de gens j'en ai parlé à beaucoup de gens je me suis dit au moins comme ça ça va me pousser et puis quand Debout m'a dit mais il faut le traduire non, non on a acheté les droits il faut le traduire alors je me suis dit ah, il n'y a plus moyen de dire non il n'y a plus moyen de faire demi-tour et là c'était vraiment une occupation très investie dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir mais je n'étais pas toute seule je l'ai fait avec d'autres ergothérapeutes et on avait un but on avait une date et là du coup je me suis dit mais c'est comme un travail je ne suis pas payée pour ça mais c'est comme un travail j'y prends beaucoup de plaisir mais c'est vraiment un travail une activité qui m'a soutenue dans mon passage à la retraite et je me suis sentie vraiment utile ça fait partie de mes valeurs j'aime bien être utile aux gens bon, très bien je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont pareils et du coup ça m'a permis de rester très investie très dynamique et très engagée dans ce travail là voilà donc maintenant ce que j'espère c'est que ça vous donnera envie de le lire parce qu'au moins que ce travail là servait à quelque chose mais quand on peut réfléchir avec les gens qui vont partir à la retraite ou qui sont à la retraite ou qui sont à la retraite et qui ont un problème de santé quelqu'un qui a une hémiplégie quelqu'un qui arrive dans un service et bien essayez de trouver une engaging occupation une occupation que la personne va pouvoir investir mais pas juste pour elle il faut qu'il y ait un lien social il faut qu'il y ait un engagement auprès de certaines personnes qui va faire qu'on est un peu poussé dans cette activité là et évidemment en lien avec ses valeurs ok ça vous va ? vous suivez ? bon et là il va falloir qu'on accélère un petit peu oh ben ça niveau 4 la recherche prescriptive prescriptive donc c'est les travaux de recherche qui vont aider les ergothérapeutes à orienter leur travail leur façon de travailler leur façon de raisonner en ergothérapie alors en fait il y a eu plusieurs ergothérapeutes quand ils ont quand ces ergothérapeutes ont fait leur travail de doctorat entre autres Doris Peirce très vite ils se sont dit mais cette science là il faut que ça aide les ergothérapeutes dans leur pratique donc ils sont arrivés directement en niveau 4 le problème quand on va directement en haut et que les fondations sont pas très solides on peut se casser la figure très facilement donc la science de l'occupation le niveau 1 est tout de même pas mal développé le niveau 2 est pas mal développé parce qu'il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui ont fait leur doctorat dans d'autres disciplines évidemment en sciences de l'éducation en anthropologie en psychologie et qui se sont dit tout de même j'aimerais bien faire des liens avec l'occupation donc là il y a eu pas mal de travaux niveau 3 quasiment rien on n'a pas encore travaillé sur des grandes populations parce qu'on sait pas faire et niveau 4 ils se sont dit tout de suite allez il faut qu'on aide les ergothérapeutes il faut qu'on oriente notre travail bon ok Doris Peirce a entre autres publié un livre en 2003 qui s'appelle Occupation by Design je sais pas si vous connaissez ce livre là vous voyez il est en anglais il a pas été traduit alors on le traduira pas maintenant parce qu'elle est en train de faire la deuxième édition mais quand la deuxième édition sera apparue peut-être qu'il faudra le traduire je pense que ça pourrait être intéressant et c'est en fait tout le développement du potentiel thérapeutique de l'activité vous avez peut-être eu quelques cours et quelques cours là-dessus c'est la cible qui dit que il faut augmenter l'attrait de l'activité augmenter l'aspect écologique de l'activité augmenter les compétences de l'ergothérapeute et de la négociation des objectifs avec le patient et plus on augmente tout ça plus on développe le potentiel thérapeutique de l'activité qu'on met en place donc l'attrait de l'activité le milieu écologique donc être le plus proche possible de l'endroit où la personne fait sa cuisine va faire ses courses ça là on augmente le potentiel thérapeutique de l'activité donc de respire avec Johan Phillips Est ont travaillé sur ont interviewé des ergothérapeutes qui travaillaient en pédiatrie pour savoir quelle était leur opinion leur ressenti et leur pratique d'une pratique fondée sur l'occupation quand je parle de pratique fondée sur l'occupation qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en tant qu'ergothérapeute on va utiliser les activités que fait la personne habituellement et qui lui posent problème on ne va pas comme je vous disais tout à l'heure faire faire un gâteau au chocolat à quelqu'un qui n'en a jamais fait de sa vie que ça n'intéresse pas et qui n'en fera jamais de sa vie ça c'est pas une pratique fondée sur l'occupation mais si la personne fait des nèmes tous les jours et qu'elle a un peu de mal à utiliser ses deux bains et bien peut-être que justement fabriquer des nèmes ça c'est une pratique fondée sur l'occupation d'accord ? donc ça c'est important et ce qu'elle en a ressorti c'est que les ergothérapeutes en pédiatrie se disent mais c'est beaucoup mieux quand on fonde vraiment le travail en ergothérapie avec le quotidien de l'enfant mais on n'a pas le temps mais on ne peut pas mais on ne peut pas aller au domicile des enfants mais on fait plein de raisons pour dire ben non on va faire des exercices et faire des exercices c'est pas une pratique fondée sur l'occupation et au bout du compte peut-être que l'enfant va faire quelques progrès mais là on ne développe pas le potentiel thérapeutique de l'activité si on en reste à des exercices ce qui a été dit c'est comment est-ce qu'on peut voir la pratique autrement pour pouvoir développer justement ces occupations qui sont en lien avec le quotidien de l'enfant et ça quand on va travailler dans une école c'est vraiment dans la classe c'est pas sortir l'enfant pendant une demi-heure pour aller travailler un exercice en ergothérapie c'est rester dans la classe pour voir comment l'enfant se débrouille et comment l'aider à se débrouiller ça ça devient thérapeutique encore plus donc c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'elles disent et c'est aussi l'idée qu'en tant qu'ergothérapeute on est sur deux mondes on a un pied dans la santé dans le monde médical avec le diagnostic la maladie la pathologie et les orientations médicales mais on a aussi un pied dans le monde social le monde de l'enfant son école sa maison le parc à côté de la maison dans lequel il va jouer et donc l'ergothérapeute est à cheval entre ces deux mondes et parfois c'est pas très évident de pouvoir vraiment rassembler les deux pour pouvoir proposer une activité une occupation qui soit vraiment thérapeutique donc ça c'est ce qui ressort de l'étude et donc l'idée au bout du compte c'est essayer au maximum de savoir ce que les gens font ce qui est important pour eux ce qui les intéresse et comment est-ce qu'on va les aider à reprendre ces activités-là si vraiment ils veulent les reprendre chez eux et donc penser futur il ne faut pas penser aujourd'hui aujourd'hui la personne elle est au fond de son lit à l'hôpital non non il faut penser quand la personne va rentrer dans son milieu que ce soit une maison de retraite ou son domicile ou chez les enfants qu'est-ce que la personne va faire qu'est-ce qui est le plus important à travailler et ça c'est vraiment de la réflexion d'ergothérapeute une pratique centrée sur le client les besoins de la personne et fondée sur l'occupation on utilise les activités de la personne dans son environnement ok alors le chapitre d'après le développement d'un programme de recherche intégré en sciences de l'occupation on va en parler un peu plus et l'utilisation de l'occupation en thérapie de la main c'était un petit peu la même chose que pour la pédiatrie mais dans un service très 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 ciblé très focalisé sur la rééducation de la main donc évidemment très scientifique très médical très exercice et comment est-ce qu'on se débrouille pour pouvoir faire quelque chose d'un peu différent alors les études des Well Elderly Studies est-ce que vous avez entendu parler du lifestyle redesign et bien il va falloir apprendre il va falloir lire parce que c'est tout de même une méthode un programme qui a été élaboré par Florence Clark Gene Jackson en particulier plus un autre groupe d'ergothérapeutes donc des études qui datent tout de même des années enfin il y a 20 ans de ça à peu près et dans les années 2000 elles ont fait une étude à large échelle qui a prouvé que l'intervention des ergothérapeutes avec cette méthode ce programme de lifestyle redesign était efficace financièrement c'est passé sur la télévision américaine tout de même CNN et tout ça donc en gros plan les ergothérapeutes ont un programme qui a été reconnu efficace financièrement alors en plus c'est très intéressant pour les ergothérapeutes très intéressant au départ c'était avec des personnes âgées c'était très intéressant pour les personnes âgées et en plus c'est efficace financièrement comment ça se fait qu'on ne l'ait pas encore fait en France ça arrive un petit peu mais c'est un peu difficile alors leur idée c'était mais quelles sont les activités dont ont besoin les gens et en particulier ces personnes âgées là qui ne sont pas malades elles vivent chez elles mais elles avancent en âge elles sont vieillissantes elles ont un peu de mal à sortir prendre le bus le tram c'est un peu compliqué oh là il y a des choses qui sont un peu difficiles elles n'osent plus trop voyager bon vous savez bien les gens qui ont 70 ans 80 ans on commence à réduire ses activités ok très bien mais comment est-ce qu'on va prévenir les problèmes de santé c'était vraiment dans une idée de prévention l'idée du programme ça a été d'étudier ce que font les personnes âgées les problèmes qui se posent les différents problèmes de sécurité de déplacement voilà et d'élaborer avec leur première étude un programme donc proposé par les ergothérapeutes qui permet aux gens de réfléchir à leur vie leurs activités c'est vraiment ciblé sur les activités quelles sont les activités qui procurent du bien-être que les personnes n'arrivent plus à faire ou les activités dans lesquelles elles se mettent en danger risque de chute ou autre de façon à pouvoir faire un travail qui puisse permettre aux gens de changer de modifier leur style de vie afin d'éviter des chutes des accidents des problèmes de santé de dépression ou autre et que les personnes puissent retrouver du bien-être dans leur vie donc le programme c'est le lifestyle redesign qui a été de proposer en groupe parce que là aussi le problème l'intérêt du groupe était important une fois par semaine les gens se retrouvent en groupe et travaillent sur un thème donné donc ça va être par exemple la mobilité comment est-ce qu'on sort de chez soi quel problème est-ce qu'on peut rencontrer si on veut prendre le train quelles sont les aides qui existent donc on en discute les gens ils en parlent ah moi j'ai fait comme ça à l'autre jour il s'est passé ça oh moi j'arrive plus j'ai peur ok on en parle on en discute et l'ergothérapeute va faire une séance par mois auprès de chacune de ces personnes-là pour mettre en pratique quelque chose une activité qui a posé problème à la personne ça va être par exemple de prendre le bus là maintenant j'ose plus trop prendre le bus l'ergothérapeute va aller avec la personne pour voir comment est-ce qu'elle peut faire signe au chauffeur dire attention moi j'ai un petit problème rentrer prendre son temps pour rentrer dans le bus attendre que le chauffeur enfin que le chauffeur attendre que la personne s'assoie pour pouvoir repartir ne serait-ce que dire ça c'est être son propre avocat comme ils le disent au Canada et donc faire savoir aux autres qu'on a des besoins particuliers et que pour y arriver il faut faire attention parfois les personnes ont des difficultés à marcher mais elles n'osent pas dire attendez moi j'ai un problème ça ça peut être un exemple donc il y a toutes sortes de mises en pratique qui se font selon les besoins de la personne mais vraiment dans le milieu écologique c'est là où les personnes en ont vraiment besoin et le programme au départ ça durait neuf mois ensuite ils ont raccourci à six mois parce qu'ils se sont rendus compte qu'en six mois il y a moyen de vraiment faire retracer pas mal de thèmes sur les relations sociales sur enfin plein de choses et au bout du compte de prendre du temps pour aider les gens à vraiment mettre en oeuvre ce changement dans leur vie quotidienne c'est pas juste des conseils c'est pas juste donner un petit fascicule où il y aura des conseils c'est dans votre vie de tous les jours qu'est-ce qu'il en est effectivement de ce que vous allez faire et de ce que vous allez changer et vous allez le mettre en pratique et la semaine prochaine on va en parler voilà donc il y a eu beaucoup de recherches qualitatives et quantitatives justement en nombre et en qualité et tout ça a montré l'efficacité du travail des ergothérapeutes et ça a amené un plan d'élaboration de nouveaux programmes et lorsque ça a été bien mis en place pour les personnes âgées ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait pas à un autre domaine et c'est là où arrive la prévention des escars je me suis dit mais je dois pas bien comprendre l'anglais c'est pas possible c'est quoi ce truc là et en fait c'est le programme d'intervention toute cette méthode scientifique qu'ils ont appliqué à la prévention des escars pour pouvoir utiliser le programme du lifestyle redesign avec des personnes paraplégiques ou tétraplégiques pour prévenir les escars et comprendre ce qui se passe dans la vie des gens lorsque les gens sont dans leur milieu ordinaire de vie quand ils quittent le centre de réadaptation c'est bon mais 6 mois après 2 ans après et bien c'est plus pareil et donc c'est qu'est-ce qu'il en est des activités où se trouvent les problèmes où se trouvent les risques accrus et comment est-ce qu'on peut travailler avec ces gens-là pour prévenir des escars et là je me suis dit mais ça m'ouvre des œillères je vois plus du tout le travail de l'ergothérapeute de la même façon et je me dis que dans la prévention des escars c'est pas seulement l'aspect médical qui est important c'est aussi l'aspect de la vision de la perspective des ergothérapeutes par rapport à l'occupation donc là il y a encore beaucoup de choses à faire ok pour le niveau 4 alors la science de l'occupation pour les ergothérapeutes j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu de quoi il s'agit pour Doris Peirce la science de l'occupation c'est vraiment une science qui doit fonder scientifiquement la formation et la pratique des ergothérapeutes c'est vraiment comprendre le potentiel thérapeutique de l'occupation toute occupation n'est pas thérapeutique il y en a qui sont contre-thérapeutiques voler des voitures c'est une occupation on peut se poser des questions fumer c'est une occupation faire du sport à outrance c'est une occupation tout n'est pas thérapeutique donc c'est là où on commence à voir la complexité de l'occupation la science de l'occupation doit permettre de faciliter le raisonnement clinique des ergothérapeutes et pas rester dans ce qu'on a toujours appris la routine les exercices il faut aller au-delà de tout ça les différents chapitres permettent aussi de réfléchir il y a certains chapitres qui disent vraiment comment aider les ergothérapeutes dans un centre de réadaptation à mettre en place une pratique une approche fondée sur l'occupation il y a un grand centre de réadaptation qui a vraiment réfléchi à ça et qui a vraiment mis en pratique une autre approche pour pouvoir travailler différemment malgré les contraintes financières institutionnelles et tout ça donc il y a vraiment des aides et donc au bout du compte c'est pour nous aider à argumenter l'utilité et l'originalité de l'ergothérapie on fait des choses qu'ils ne font pas et c'est utile pour les personnes avec qui on travaille et pas seulement des patients avec des pathologies médicales très fortes très avérées mais c'est aussi en prévention dans le social donc beaucoup de liens entre la santé et le social alors en conclusion de cette première partie l'intérêt de la lecture de la littérature scientifique pour l'ergothérapie et les ergothérapeutes heureusement que maintenant il y a de l'anglais pendant les six semestres de formation en ergothérapie c'est indispensable il y a tellement de choses qui sont écrites en anglais qui sont passionnantes qu'on ne peut pas tout traduire c'est impossible déjà là ça a été un gros effort et la traduction est parfois un peu maladroite mais si on avait voulu quelque chose de plus facile il aurait fallu un an de plus pour le sortir et là je me suis dit non non il faut qu'on y aille on ne va pas procrastiner trop il faut qu'on y aille donc pardonnez-nous les petites coquilles les phrases un peu lourdes mais essayez de rentrer dans le message qu'on a voulu faire passer en fait la science de l'occupation c'est une science fondamentale pour l'ergothérapie c'est vraiment les fondements qui nous permettent de nous dire que l'ergothérapie c'est une vraie profession et qu'on peut vraiment faire bouger les choses et en France on n'est pas encore forcément très convaincu de ça mais ça va venir partout dans le monde entier partout le nombre des ergothérapeutes augmente et partout les travaux de recherche font que c'est de plus en plus reconnu donc ça c'est bien donc c'est une discipline fondamentale pour l'ergothérapie qui peut paraître très théorique mais en même temps on y trouve aussi vraiment les orientations et des outils pour nous permettre de modifier notre pratique et d'avoir vraiment la capacité de développer le potentiel thérapeutique de l'activité ou de l'occupation pour la santé merci de votre attention de l'OFI 2 oui alors l'OFI 2 est un outil d'évaluation qui a été élaboré dans le cadre du modèle de l'occupation humaine de Gary Kielhoffner donc c'est un outil d'évaluation qui se fonde sur ce modèle-là avec évidemment les fondements philosophiques et pratiques du modèle de l'occupation humaine et l'idée de cette évaluation-là c'est de questionner la personne sur sa vie avant l'hospitalisation ou avant le moment où on la rencontre en ergothérapie et qu'on puisse voir à quel moment elle a fait quelles activités et quels étaient les problèmes qui ont pu se passer et à quel moment ça allait bien à quel moment ça n'allait pas du tout comment la personne est sortie du trou entre guillemets comment est-ce que la personne a évolué par rapport à ses activités et à son récit de vie et ça permet d'une part de mieux connaître la personne parce que c'est important et d'autre part de savoir un petit peu comment la personne réagit lorsqu'il y a des problèmes qui se posent donc il y a des gens qui ont eu un décès dans la famille très proche qui sont dégringolés qui se sont investis dans une activité qui sont ressortis qui se sont engagés dans des tas de choses qui ont eu vraiment un bien-être et puis qui ont eu une pathologie mais ces gens-là on sait qu'ils ont des capacités personnelles pour pouvoir s'engager dans des activités des capacités à changer par exemple alors ça correspond à l'OCERS c'est pas tout à fait la même chose l'intérêt de l'OFI2 c'est qu'il y a un graphique qui est aussi dessiné l'OCERS aussi vient du modèle de l'occupation humaine une autre question bonjour j'aime la question je suis à l'heure de Branté qui est à l'école de donner en psychiatrie j'ai un peu de mal à formuler ma question mais au niveau de l'occupation en psychiatrie il faut aussi ne pas y avoir une question la question doit être voilà est-ce que désœuvrer oui le problème de motivation et donc là pour l'instant l'idée de la science de l'occupation c'est de se dire qu'effectivement quand on ne fait rien il y a un problème bon d'accord ensuite il y a différentes techniques qui existent entre autres avec le modèle de l'occupation humaine donc on reste sur la même ligne il y a une technique qui s'appelle le processus de remotivation de la serras oui qui est tout de même intéressant et qui peut être utilisé en ergothérapie avec les personnes qui justement n'ont rien n'ont envie de rien et quand on leur propose quelque chose ne veulent pas mais c'est aussi pouvoir en parler alors quand on pense science de l'occupation c'est aussi pouvoir en parler avec les gens pour essayer de retrouver des petits trucs qui les ont intéressés autrefois ou des petits trucs qui vont les faire sortir de leur de leur difficulté à bouger des petits travailler sur des valeurs quelles sont les valeurs si c'est être utile aux autres mais personne n'a besoin de moi donc je dégringole mais comment est-ce que vous pourriez aussi être encore ou de nouveau utile à quelqu'un donc c'est rompre l'isolement c'est aider les gens à faire autrement ou à faire différemment ou à voilà une troisième question merci je viens de s'habiller je suis le président de la deuxième troisième année j'ai plusieurs questions le fonctionnement exécutif en sciences cognitives c'est la fonction cognitive qui s'intéresse à l'activité humaine puisque c'est la fonction qui nous permet de nous adapter dans notre environnement de réaliser nos activités avec tout un processus d'initiation d'organisation quel est le lien entre sciences de l'occupation et est-ce qu'il y a des recherches qui lient qui sont des recherches transversales qui lient la recherche sur fonctionnement exécutif ça peut être dans les recherches transversales tout à fait là dans ce livre là on cite évidemment tous les problèmes cognitifs qui peuvent arriver toutes les mais c'est pas une science qui s'intéresse aux fonctions exécutives c'est pas une science qui s'intéresse aux fonctions cognitives on s'intéresse beaucoup plus à quelles sont les activités qu'on fait que nous faisons ou pas quels sont les liens entre les activités et nos valeurs et notre santé quelles sont les activités ou l'équilibre occupationnel qu'on peut viser on parle beaucoup d'équilibre occupationnel on parle de vraiment une prise de recul par rapport aux différentes activités humaines qu'on peut faire dans notre vie mais on n'est pas là dans une idée de rééducation ni de réadaptation c'est pas dans l'idée de la pathologie ou du trouble c'est dans l'idée du pronostic de ce qui va se passer après on n'est pas des neuropsychologues quand on fait ça on est vraiment beaucoup plus dans qu'est-ce qui va se passer après dans l'équilibre de vie de la personne il me semble qu'il y a des pays où les ergothérapeutes s'intéressent à ces pour c'est assez difficile de faire des frontières c'est aussi intéressant d'ailleurs de croiser les différentes disciplines pour oui tout à fait c'est le niveau 2 c'est le niveau 2 parce que même pour arriver au niveau 4 qui est les recommandations on a besoin de l'écrit de faire des recherches c'est une progression c'est une progression les recherches de niveau 4 s'appuient sur les recherches de niveau 3 de niveau 2 de niveau 1 c'est vrai qu'on ne va pas directement en haut de l'immeuble si on n'a pas des fondements qui sont solides si les sciences de l'activité et les sciences de l'occupation sont le fondement de l'ergothérapie c'est quand même aussi très lié à l'ergonomie puisque l'ergonomie c'est la mesure l'ergonomie c'est la mesure de l'activité et c'est vrai que les ergonomes ne font pas tout à fait la même chose même si c'est lié ergone c'est l'activité c'est l'agir donc forcément on est très en lien il y a des ergonomes qui ont l'esprit très large qui s'occupent aussi à l'aspect social qui s'occupent aux relations qui s'occupent de beaucoup plus de choses que de la mesure mais c'est vrai qu'il y a l'ergologie aussi l'ergologie qui parle de l'ergone qui n'est pas tout à fait la même chose que l'ergonomie et qui n'est pas tout à fait la même chose que l'occupation science on n'est pas tout à fait sur les mêmes cibles mais c'est proche forcément moi je me remarque tu peux faire une question tu parles d'équilibre occupationnel dans les textes on entend parler d'altération occupationnelle de privation et ce que je dis souvent aux étudiants on ne se rend pas compte de ce que c'est que l'occupation sauf quand l'équilibre d'occupation là vous c'est bien franchement et autre chose que je voulais rajouter c'est qu'est-ce qu'on fait quand justement dans l'équilibre de l'occupation il faut savoir ne rien faire alors il y a ne rien faire ne rien faire physiquement ou ne rien faire mentalement intellectuellement savoir l'esprit alors par contre il y a des études qui se sont intéressées justement aux différents types d'occupation et là j'ai parlé un petit peu des catégorisations d'occupation Hans Johnson a beaucoup critiqué ça Karen Hamel aussi justement pour se dire nous souvent on fait des catégories de loisirs soins personnels et activités productives et là tous les gens qui sont embarqués dans les sciences de l'occupation disent mais c'est beaucoup trop simpliste c'est pas intéressant pour les ergothérapeutes ça ça va faire le lien avec ce que je vais dire tout à l'heure de Karen Atler c'est de voir les activités non pas comme du soin personnel des activités productives ou des activités de loisirs mais beaucoup plus par leur qualité d'activité et il y a des études qui ont été faites justement pour essayer de dire qu'il faut des activités un peu stressantes un peu dynamisantes il faut des activités qu'on contrôle il faut aussi des activités de repos où on doit aussi pouvoir se reposer et il faut de tout il faut de tout et c'est ce qui fait aussi l'équilibre occupationnel quand il y a trop d'activités stressantes c'est pas bon quand il y a trop d'ennuis c'est pas bon non plus c'est pas bon non plus – Sous-titrage FR 2021